bonjour bonjour à toutes et à tous bonsoir bonsoir et bonsoir à tous et à toutes j'arrive enfin des fois on se mélange un petit peu dans les clics voilà bienvenue à vous c'est toujours agréable de lire d'où vous êtes connectés on vous étiez 1300 1400 à vouloir suivre je pense qu'on sera autour de 400 personnes ce soir on a vu des petits messages d'un petit peu partout y compris d'afrique parfois très loin de chypre j'ai vu ça puis plus peut-être modestement voilà voisins ou voisines régions parisiennes là où je me trouve également donc bienvenue à à toutes et tous pour ce 44e webinaire ça commence à compter sur le profil sensoriel de d'une 2 pour évaluer et élaborer un projet d'intervention sur les particularités sensorielle et perceptive donc quelques recommandations comme toujours vous les connaissez ce webinaire est enregistré pour son accès en replay des je pense ce soir vincent nous dira ça sinon demain matin vous aurez également sur le site accès au support powerpoint en pdf que nos deux collègues conférencières de ce soir mettent à votre disposition voilà alors par contre vous nous demanderez sans doute dans le chat encore au cours de la soirée de cette heure passée ensemble mais sachez que nous ne pouvons pas délivrer d'attestation de formation de suivi ça n'est pas possible il faut si vous avez une demande et que vous voulez valider ce suivi ce soir auprès de votre employeur vous enregistrez le mail d'info et vous faites éventuellement une capture d'écran devant durant durant le webinaire pour pouvoir justifier de votre intervention voilà après la présentation de nos deux conférencières de ce soir vos remarques vos commentaires seront synthétisés mais vous allez les faire peut-être dès le début vous pouvez vous allez sur l'onglet chat discussion et puis vous posez les questions qui seront traités élaborées synthétisées en tout cas par théodore et peut-être katia que nous attendons ce soir et puis moi même j'essaierai d'être à l'écoute et à la lecture de votre chat voilà alors surtout vous regardez bien dans le chat vous cochez envoie à tout le monde parce qu'il ya peut-être des questions qui vont arriver uniquement au ce qu'on appelle les panélistes c'est à dire les conférenciers les personnes qui ont la connexion de l'administration c'est à dire celle que vous voyez apparaître ce soir dans les petites vignettes voilà merci à aurore godon et laetitia près toutes deux sont formatrices à la ppea depuis un petit peu plus d'un an on nous les avons sollicité pour justement faire des formations sur le profil sensoriel de dune qui nous était beaucoup demandé par les établissements médicaux sociaux notamment et donc on va découvrir avec elle ce profil sensoriel de dune alors aurore vous êtes psychomotricienne vous avez travaillé à versailles au centre pédiathède préval de versailles qui est un centre diagnostic et dépistage précoce des troubles du spectre de l'autisme et des troubles du neurodéveloppement et puis vous êtes formatrice formé en e sdm c'est à dire méthode d'envers qu'on connaît et puis vous êtes certifié méthode pacte vous nous en direz peut-être un petit peu plus et puis laetitia également psychomotricienne alors aurore vous êtes là dans l'est de la france que je crois que vous êtes en haute-savoie actuellement et puis laetitia qui est elle au soleil du var et psychomotricienne anciennement également attaché au service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à la pitié salpêtrière vous êtes formé au bilan sensorimoteur donc de bulinger vous êtes également formatrice en intégration neurosensorielle et chargée de cours dans un établissement alors je sais pas ce que c'est vous nous direz peut-être voilà donc merci à toutes les deux un vous allez donc pour aurore qui va commencer non laetitia pardon prendre la main sur le partage d'écran je vous laisse faire vraiment on est on est ravis d'accueillir deux psychomotricienne dans notre webinaire voilà on a habituellement plutôt le registre psychologique psychopathologique mais la diversité des outils nous intéresse fortement notamment du côté bien entendu des troubles du spectre de l'autisme et de leur évaluation voilà aurore laetitia pardon à nouveau je vous laisse démarrer on vous entend pas il faut allumer votre micro juste merci merci et bonsoir à tous donc bienvenue pour ce webinaire donc sur le profil sensoriel de donne qu'on va essayer de vous présenter en un temps quand même relativement court mais on va essayer d'être assez exhaustive et les plus complètes possibles donc au niveau du profil sensoriel quelques une petite actualité c'est que la nouvelle version est sorti assez récemment en fin 2023 donc ce qui nous permet d'avoir quand même un outil qui est très récent pour pour information la version une donc c'est d'abord un outil à l'origine qui est un outil américain qui a été traduit en version francophone au canada mais qui est qui date déjà de 1997 pour la première version et pour laquelle la première version a été étalonné en france en 2010 il y a eu une nouvelle actualisation en 2015 qui a été réalisé aux états unis et donc un nouvel étalonnage français qui a été réalisé qui a permis une nouvelle sortie de ce profil sensoriel en 2023 avec avec ces nouvelles données donc cet outil pour pour revenir un petit peu à l'origine du profil sensoriel puisque à l'heure d'aujourd'hui on parle beaucoup des particularités sensorielles on en parle beaucoup notamment dans la clinique du tsa puisque ça fait aussi maintenant partie des critères diagnostiques dans le dsm 5 il faut savoir que la sensorialité elle nous concerne tous on est tous en train de traiter un maximum d'informations sensorielles au quotidien sans même s'en apercevoir aujourd'hui vous êtes sûrement assis devant votre écran donc vous êtes votre tenue assise elle est permise par différents sens notamment propriocétive vestibulaire qui vous permettent de vous ajuster par rapport à la posture que vous devez maintenir face à l'écran votre système visuel est sollicité pour regarder l'écran votre système auditif est sollicité pour écouter ce qui se passe peut-être que vous êtes également en train de manger de boire et que aux sens gustatifs et olfactifs sont également sollicités mais voilà en permanence on traite différents différentes entrées sensorielles et c'est la façon dont on va les traiter qui peut à certains moments alors ça peut arriver de façon ponctuelle mais être aussi des choses qui sont beaucoup plus présentes au quotidien et c'est pour ça aussi qu'on a à coeur de les évaluer ça peut à un moment donné impacter notre fonctionnement dans la vie de tous les jours la nécessité de pouvoir évaluer de façon assez vaste et dans toutes les activités ce qui est un des intérêts de cet outil c'est de pouvoir évaluer sur l'ensemble des activités de la vie quotidienne des enfants à l'origine c'est un outil donc américain qui a été créé par l'inidone et ses équipes qui dans un premier temps a mené des recherches au sein des établissements scolaires avec pour objectif de mesurer quelles étaient les capacités de traitement sensoriel des enfants et quel était notamment l'impact que pouvaient avoir des difficultés d'entraînement sensoriel sur les apprentissages scolaires je trouve que c'est intéressant de le préciser parce que comme je le disais souvent les particularités sensorielles sont associées à l'autisme et finalement on se rend bien compte que dans la vie de tous les jours déjà ça peut être impacté et ça peut être aussi une porte d'entrée dans l'évaluation pour l'ensemble des troubles du neurodéveloppement on y reviendra un petit peu par la suite la version 2 donc qui est sorti au mois de juin dispose donc de trois questionnaires qui nous permettent quand même d'évaluer sur un des critères d'âge qui sont assez larges qui sont plus larges que la version 1 puisqu'on peut évaluer les enfants à partir de 7 mois et aller jusqu'à 15 ans pour ceux qui ont déjà eu connaissance d'une version 2 mais qui est la version américaine et canadienne vous avez sûrement entendu parler également du questionnaire pour les 0 6 mois il faut savoir que ce questionnaire ne fait pas partie de l'étalonnage français ne soyez pas surpris on a trois questionnaires on n'a pas non plus la version abrégée qui était disponible aux états unis ceci dit il ya tout un travail qui a été refait également sur la version 2 par rapport à la version 1 vous verrez notamment pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser la version 1 française que le nombre d'items a diminué qu'on a également le questionnaire destiné aux enseignants qui a fait son apparition et qui est aussi d'une grande richesse comme je le disais tout à l'heure au niveau des outils d'évaluation c'est un outil qui est très intéressant puisque c'est pas un outil qui est spécifique par rapport à l'autisme par exemple puisqu'on a aussi des outils qui sont un petit peu plus spécifiques le profil sensoriel de donne il fait partie des outils qui figurent dans les recommandations de bonne pratique c'est actuellement le seul sur le plan de la sensorialité donc c'est un outil qui doit faire partie quand on s'inscrit vraiment dans une démarche intégrative au niveau des outils d'évaluation il a totalement sa place dans les évaluations et puis la sensorialité et fait partie notamment de toutes les le développement de l'enfant si on regarde un petit peu si on revient sur le développement sensorimoteur ça semble quand même primordial d'aller observer évaluer de pouvoir comprendre quel est le profil sensoriel de la personne pour pouvoir mieux adapter après nos stratégies d'intervention si nécessaire parce qu'encore une fois comme je vous l'ai dit chacun a son propre traitement sensoriel et nous devrons intervenir accompagné que si ça a réellement un impact dans la vie de tous les jours si ça n'impacte pas le quotidien n'a pas le lieu d'intervenir l'objectif n'est pas de d'amener une personne avoir un traitement sensoriel qui se rapproche obligatoirement de ce qu'on observe habituellement chez les enfants c'est plutôt de mesurer quelle est la façon dont la personne traite les informations sensorielles et si cela impacte son fonctionnement au quotidien d'essayer d'avoir des éléments de compréhension pour les familles notamment et pour les équipes et de pouvoir aider cette personne en tout cas cet enfant à mieux traiter ces différentes informations sensorielles cet outil s'appuie sur des fondements théoriques c'est un outil qui est reconnu pour ces aspects là il est standardisé il dispose d'un étalonnage donc comme je vous l'ai dit pour ceux qui connaissent la version 1 l'étalonnage a été élargi puisque habituellement on commençait à trois ans ce qui là avec le questionnaire 7 35 mois nous permet de démarrer beaucoup plus tôt dans l'évaluation et un questionnaire qui s'étend dorénavant jusqu'à 15 ans il est plutôt simple d'utilisation dans le sens où vous n'avez pas besoin de matériel spécifique hormis le papier crayon pour ce qui est du questionnaire en version papier puisque la nouveauté aussi pour cette version c'est qu'on a la possibilité d'avoir un outil informatisé donc on a la possibilité d'envoyer le questionnaire via un mail ou via un lien sur la plateforme cube globale donc qui nous permet aussi de réaliser des passations de questionnaires également à distance et d'avoir un recueil aussi d'informations qui est plus simplifié pour la cotation puisque la cotation dorénavant se fait uniquement sur la plateforme cube globale ce qui minimise ce qui fait déjà gagner énormément de temps mais aussi minimise le risque d'erreur dans les calculs c'est un outil qui va vraiment s'appuyer sur les forces de l'usager l'idée c'est vraiment d'établir quel est le profil sensoriel de la personne pour pouvoir mener ensuite éventuellement des avoir en mettre en place des stratégies pour lui permettre de voilà d'avoir des dans la vie de tous les jours les activités quotidiennes qui soient simplifiées mais aussi en ce qui concerne les apprentissages de pouvoir préconiser éventuellement des aménagements que ce soit sur le plan du matériel mais également dans les interactions que l'on peut avoir donc c'est vraiment s'appuyer sur les forces mettre en évidence comment la personne traite les informations sensorielles elles sont celles sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer au quotidien c'est un outil qui va vraiment évaluer comme je le disais toute la sphère de vie de l'usager de l'enfant donc on va vraiment explorer toutes les expériences sensorielles de la vie quotidienne les questions vont porter aussi bien sur les repas les temps d'hygiène les activités de loisirs donc on est vraiment très large dans l'observation et donc dans cette nouvelle version on a donc comme je vous le disais un questionnaire destiné aux enseignants ce qui permet d'avoir également un recueil d'informations sur la façon dont l'enfant peut traiter les différentes informations sensorielles dans l'environnement scolaire et qu'elles peuvent être éventuellement l'impact de ce traitement là sur sur ses compétences élèves donc là c'est vraiment la complémentarité qu'on peut avoir avec cette nouvelle version c'est de vraiment pouvoir associer l'ensemble des informations que l'on peut recueillir sur les différents environnements de vie de l'enfant et ça nous permet vraiment de pouvoir corréler aussi les résultats et de voir que parfois on peut avoir aussi des résultats qui vont être différents pour une même entrée sensorielle par exemple on peut avoir des résultats qui vont être différents et qui vont être à regarder en fonction de l'environnement et on peut se rendre compte que finalement dans un environnement l'enfant arrive à mieux gérer certaines entrées sensorielles que dans un autre et c'est vraiment le contexte environnemental qui va vraiment être important d'aller d'aller observer il repose sur des activités et des comportements qui sont connus dans la traduction et le choix des items donc les items sont assimilés à la version américaine mais une attention était portée sur l'aspect culturel donc pour que les questions soient vraiment cohérentes avec les activités de la population française ça permet d'avoir un engagement de la famille et des professionnels dans le parcours de soins de l'enfant puisque le recueil de données se fait auprès de la famille et les enseignants donc de vraiment les mettre vraiment au coeur du projet et puis pour les enfants bien évidemment il ya des situations il ya des situations particulières pour lesquelles on pourra aussi adapter notre façon de procéder par exemple pour des enfants qui sont placés des enfants qui sont en internat ça pourrait être intéressant peut-être de faire remplir le questionnaire par les équipes qui sont au plus proche des enfants donc voilà c'est un outil qui est qui est un outil de base sur lequel on peut vraiment s'appuyer et qu'on pourra utiliser donc pour laquelle en tout cas il faudra réfléchir à notre mode d'utilisation en fonction de chaque situation c'est un outil qui va mesurer la performance actuelle mais aussi les impressions générales dans le temps c'est à dire c'est il ya rien de figé on essaye vraiment d'évaluer la façon dans le profil sensoriel de la personne au moment même de l'évaluation mais ça permet également de recueillir des informations sur la petite enfance donc savoir déjà il peut y avoir eu des évolutions dans le traitement sensoriel mais on peut retrouver des enfants qui ont mis en place des stratégies pour justement faire faire s'adapter à ce qui leur est demandé au quotidien et pour autant si on regarde un petit peu leur façon de traiter les informations dans la petite enfance on se rend compte que c'est quand même des 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 traitements qui peuvent être assez complexes et pour les enfants qui mettent en place des stratégies finalement on mesure pas suffisamment le degré de fatiguabilité que ça peut engendrer de pour eux de mettre en place des stratégies donc c'est vraiment important d'avoir aussi une lecture beaucoup plus large et pas uniquement figé sur sur l'instant t et puis cet outil va nous permettre du coup d'avoir des un des indications puis d'intervention l'objectif c'est en cas de difficulté de pouvoir accompagner déjà les parents qui sont quand même au premier plan puisque quand il y a des particularités sensorielles et qui impactent la vie tous les jours c'est quand même des activités du quotidien qui sont très très impactées et quand ce sont des activités comme les repas ou l'hygiène qui se répètent tous les jours plusieurs fois par jour c'est souvent sur sur ces problématiques qu'on va intervenir en priorité pour essayer d'alléger un petit peu le quotidien donc on va pouvoir mettre en place des interventions on peut mettre on peut proposer des aménagements ça peut être un simple aménagement à la maison des préconisations qu'on va faire sur du matériel sur à quel endroit on peut éventuellement installer l'enfant dans la classe parce que si c'est un enfant par exemple qui est très très sensible au bruit on va réfléchir à quel endroit on va le positionner dans la classe pour diminuer les entrées auditives on va éviter les lieux de passage on va éviter de le mettre près d'une fenêtre si la fenêtre donne sur une rue passante on va éviter de le mettre sous l'horloge ou près d'un vidéoprojecteur pour lequel il va entendre la ventilation donc c'est ce type de préconisation mais également de pouvoir travailler également en séance avoir des pistes de ce que l'on va pouvoir proposer en séance pour essayer d'améliorer ses capacités de traitement sensoriel ce profil sensoriel il va il va il va évaluer différentes sphères alors on va avoir en fait différentes différentes entrées notamment sur l'interprétation des résultats on va avoir ce qu'on appelle des cadrans ou patterns également donc ça concerne tout ce qui va être la recherche de sensations l'évitement la sensibilité et l'enregistrement donc là pour ceux qui avaient l'habitude de la version 1 on n'a plus les lettres b et e qui correspondait au seuil dans les colonnes de gauche des tableaux on n'a plus les facteurs non plus on a ce qui s'appelle directement les cadrans donc les items sont répartis par cadran et permettre de parfois pas toujours il faut il faut il faut être vigilant par rapport aux résultats on peut avoir des profils types qui vont ressortir des enfants qui seront plutôt sur un profil de recherche de sensations et c'est la mise en commun des résultats des cadrans avec les autres sections qui nous permettra de voir plus spécifiquement dans quelle entrée sensorielle et peut-être même quel type de stimulation l'enfant il est plus en recherche de sensations et puis on va avoir donc une analyse par section sensorielle donc là où vraiment ça va refléter quels sont comment l'enfant traite les différentes informations que ce soit visuel auditif tactile vestibulaire des sélections comportementales et également des composantes scolaires donc dans les composantes scolaires on associe il y a quatre composantes scolaires et elles associent toutes deux deux cadrans donc on a une composante scolaire qui va associer la recherche de sensations et l'évitement par exemple donc ça nous permet vraiment de faire le lien entre les observations du quotidien qui peuvent être les observations à la maison par la famille mais également toutes les observations qui peuvent être faites par les enseignants et éventuellement les AESH également dans les milieux scolaires le questionnaire jeune enfant je vais vous détailler un petit peu les trois questionnaires donc le questionnaire jeune enfant est utilisable à partir de 7 mois jusqu'à 35 mois il comporte 54 items donc 54 questions auxquelles les parents vont devoir répondre il va explorer donc les quatre cadrans recherche évitement sensibilité et enregistrement il va avoir différents tableaux sur les sections sensorielles et un tableau sur les réponses comportementales le questionnaire enfant donc qui débute lui à trois ans jusqu'à 14 ans 11 mois donc qui comprend 86 items donc contre 125 pour pour la version 1 et qui est donc à faire remplir par les parents qui va explorer donc les quatre cadrans également les différentes sections sensorielles donc il y aura à chaque fois un tableau par entrée sensorielle un tableau qui va explorer vraiment le traitement auditif de l'enfant et puis des tableau qui concerne les sections comportementale donc là on a pour la version 3 15 ans on a trois trois tableaux différents notamment un tableau sur les conduites les réponses socio-émotionnelles et les réponses attentionnelles le questionnaire scolaire qui là va pouvoir être associé donc pour tous les enfants qui sont scolarisés donc c'est un questionnaire pour les enfants de 3 à 15 ans également avec 44 items qui doit être rempli donc par l'enseignant mais auquel vous pouvez également ajouter les AESH pour les enfants qui ont une AESH c'est quand même les AESH qui sont au quotidien qui accompagnent l'enfant quand même sur un temps aussi très conséquent donc c'est très intéressant aussi de pouvoir les associer à ce type d'évaluation le compagnon scolaire dans le questionnaire scolaire va évaluer donc va explorer également les quatre cadrans recherche, évitement, enregistrement et sensibilité il va explorer les différentes sections sensorielles, les sections comportementales et l'ensemble des items vont être répartis sur quatre composantes scolaires qui permettra de mettre en évidence si l'enfant il a davantage de besoins pour structurer son environnement davantage besoin d'avoir une personne qui va éventuellement reformuler les questions, voir si ça se manifeste plutôt sur le plan attentionnel c'est tout un tas d'éléments qui permettent vraiment d'éclairer les difficultés que l'enfant peut rencontrer dans les apprentissages mais sous le regard finalement de la sensorialité ce qui n'est pas toujours le réflexe quand on rencontre des enfants pour des suspicions de troubles des apprentissages ce n'est pas le premier réflexe d'aller explorer la sensorialité pourtant comme je l'ai dit ça fait partie des outils recommandés dans le dépistage des troubles du neurodéveloppement donc ça devrait être un des outils qui devraient être peut-être faits en première intentionnel un exemple de tableau, donc là c'est une des sections qui est extraite du questionnaire scolaire donc là comme vous pouvez le voir au niveau de chaque tableau vous allez avoir l'entrée sensorielle pour laquelle le tableau évalue ici vous allez avoir les intitulés d'items, les numéros d'items, les cadrans auxquels l'item fait référence donc là par exemple s'approche trop près des autres lors de discussions en face à face c'est un item qui va faire référence à la recherche de sensations ici pour le questionnaire compagnon scolaire vous avez également une colonne toute à gauche vous allez avoir des numéros entre 1 et 4 pour savoir à quelle composante scolaire l'item est rattaché et c'est sur cette partie là que c'est extrêmement intéressant de regarder puisque c'est là que les enseignants, mais c'est la même chose pour le questionnaire parent c'est ici qu'il va falloir mettre des petites croix puisque pour chaque item, les parents ou les familles vont devoir cocher si la situation qui est proposée se produit presque toujours ou toujours donc dans 90% du temps ou plus, quand on ne sait pas c'est écrit juste au-dessus à chaque fois si c'est fréquemment, si c'est la moitié du temps, parfois ou presque jamais ou jamais et petite nouveauté également dans la version 2, on a une colonne ne s'applique pas donc c'est un gros plus puisqu'avant on avait parfois des questionnaires en fonction de la façon dont on fait passer le questionnaire parfois on le fait, on le remplit avec les familles et parfois on le transmet et on le récupère après on pouvait avoir des items non renseignés et il fallait toujours faire la démarche de savoir si c'était un oubli de la part des parents puisque 125 items à renseigner, c'était quand même assez conséquent ou si c'était une difficulté de compréhension de l'intitulé puisqu'il y avait quand même des intitulés qui n'étaient pas évidents là on a directement la colonne ne s'applique pas donc par exemple pour un enfant qui est déficient auditif qui a une surdité toute la partie auditive, bien évidemment l'enfant aura des items dans lesquels il faudra cocher ne s'applique pas la cotation a également évolué auparavant on avait une cotation de 1 à 5 et là elle est inversée puisqu'avant en fait on renseignait la cotation était plutôt un peu dans le sens de ce qu'on a l'habitude de voir à savoir que la note la plus élevée était en général la note qu'on attendait qui signifiait plutôt la réussite donc la cotation également inversée au niveau de la présentation des résultats également nette évolution et qui montre bien cette volonté de vouloir mettre en avant les forces de l'enfant et non plus de pouvoir être dans la comparaison par rapport à la norme mais qui était plutôt sur un versant un peu négatif dans le sens où on montrait vraiment l'écart par rapport à la norme et ce n'était pas une bonne chose d'être très différent puisque les résultats de la version 1 permettaient de positionner les résultats de l'enfant dans la performance typique, la différence proie ou la différence avérée aujourd'hui la présentation est complètement différente vous avez une cotation qui est reprise avec la courbe de bosse où on va pouvoir positionner l'enfant par rapport à ce qu'on observe habituellement chez les autres enfants donc comme la plupart des autres ou plus que les autres, moins que les autres ou beaucoup plus que les autres ou beaucoup moins que les autres et ce qui est intéressant c'est du coup de considérer que même lorsqu'on est beaucoup plus ou beaucoup moins que les autres ça peut aussi être une force si je prends par exemple le cas d'enfants qui vont être plutôt sur un profil de sensibilité beaucoup plus que les autres qui sont beaucoup plus sensibles que les autres qu'on va souvent décrire comme étant hypersensibles et malheureusement au niveau de la société souvent des enfants qui sont décrits comme trop sensibles c'est des enfants qui vont être beaucoup plus perspicaces aussi qui vont capter beaucoup plus d'informations donc c'est plutôt aller s'appuyer sur les avantages que cela permet plutôt que de montrer l'impact négatif que ça peut avoir au quotidien et enfin grâce à cette nouvelle version qui est informatisée on va pouvoir éditer des rapports donc dans les rapports vous pouvez choisir si vous faites apparaître le questionnaire ou non mais là en l'occurrence je vous ai mis un exemple des tableaux qui ressortent donc là vous avez sur le profil des notes vous avez le premier tableau qui reprend les quatre cadrans et on voit que pour cette situation c'est des résultats qui montrent que la personne est beaucoup plus que les autres en recherche de sensations donc ce qui montre que l'enfant s'intéresse beaucoup plus aux expériences sensorielles que les autres enfants attention on ne peut pas se contenter de tirer des conclusions en regardant uniquement les tableaux de résultats il va falloir aller regarder plus en détail les items qui font que l'enfant est beaucoup plus en recherche de sensations on va regarder bien évidemment ce qui ressort des sections sensorielles et là on voit par exemple que l'enfant est beaucoup plus que les autres il réagit beaucoup plus que les autres au toucher par exemple il réagit également plus aux sons que les autres enfants il va falloir aller voir plus en détail les items pour nous permettre de pouvoir préconiser en tout cas et dresser un profil sensoriel qui sera au plus proche de ses besoins je passe le relais à ma collègue Aurore qui va vous apporter aussi des éclairages cliniques pour compléter toutes ces informations merci pour votre attention merci Laetitia pour cette introduction déjà assez éclairante et on va approfondir effectivement là avec Aurore Godon qui je pense a maintenant la main sur le partage d'écran c'est bien ? oui c'est bon ok merci Laetitia bonsoir à toutes et à tous du coup moi je vais continuer vraiment sur une fois qu'on a fait passer ce profil voilà ce qui va être intéressant c'est de savoir ce qu'on fait des résultats et surtout quelles préconisations on va pouvoir mettre en place donc l'analyse du profil elle se fait comme vous disait Laetitia par cadran pour avoir les différents les quatre fonctionnements différents par section sensorielle donc vraiment auditif, visuel, etc j'ai lu dans vos questions pendant que ma collègue parlait une question sur le système vestibulaire par rapport à il était écrit il y a cinq sens les cinq sens de base, pourquoi on parle du système vestibulaire en fait le système vestibulaire donc l'oreille interne ce qui va renseigner sur la position de la tête dans l'espace et le système proprioceptif donc ce qui va renseigner sur la position du corps des muscles, des ligaments, etc c'est pas des termes qui sont clairement écrits dans le profil sensoriel mais ça va être des sens très importants à prendre en compte ils sont dans les items liés au mouvement, etc mais ça va être très important de les prendre en compte on pourra en rediscuter dans la question après si vous le souhaitez et puis on va avoir toute une partie d'analyse par rapport aux sections comportementales qui va être important parce que toute cette perception liée aux sensations et à la façon dont on va les traiter vont impacter énormément les capacités attentionnelles les comportements de l'enfant et vont nous éclairer là-dessus et vont pouvoir nous donner des pistes des pistes de travail on va mettre tout ça en lien avec les compétences et les difficultés que présente l'enfant le profil sensoriel on le fait pas de façon isolée il fait très souvent partie en fait d'une réflexion plus globale ou d'un bilan beaucoup plus complémentaire que ce soit pour un diagnostic de TSA ou dans un autre contexte mais en tout cas ce qu'on va relever va être évidemment mis en lien avec tout le fonctionnement de l'enfant et tout ce qu'on aura repéré du fonctionnement de l'enfant et mieux comprendre le fonctionnement perceptif de l'enfant en fait ça va nous permettre de mieux comprendre ses interactions avec l'environnement parce qu'il s'agit vraiment de ça de comprendre comment l'enfant interagit avec son environnement l'environnement extérieur c'est-à-dire tout ce qui va faire partie de sa vie et de l'environnement dans lequel il agit mais aussi de l'environnement interne parce que ce qu'on va aussi prendre en compte dans les perceptions c'est tout ce qui va être lié à la douleur aux besoins corporels à la température et tout ça c'est aussi très très important dans le fonctionnement de l'enfant et dans la compréhension des comportements et puis ça va nous permettre aussi comme je le disais de comprendre les habilités sociales de l'enfant ses compétences motrices son fonctionnement affectif ses capacités d'apprentissage et ses comportements on va utiliser les points forts de l'enfant comme porte d'entrée pour l'accompagnement et puis on va définir des axes d'intervention en fonction des difficultés qui vont être révélées quand même par le profil sensoriel et qui vont vraiment permettre d'axer le travail alors le travail il va se faire sur plusieurs plans c'est-à-dire qu'on va pouvoir comme Laetitia vous l'expliquait tout à l'heure adapter l'environnement j'ai lu dans les commentaires aussi rapidement ma fille porte un casque bah oui ça c'est une adaptation clairement il y a beaucoup d'enfants qui portent des casques alors pas en permanence mais peut-être dans des moments plus difficiles souvent les parents nous disent les moments de cantine c'est très compliqué à gérer au niveau des bruits peut-être les moments où les enfants vont se retrouver dans les centres commerciaux etc. des moments où ça c'est trop compliqué à gérer et puis l'environnement comme disait Laetitia ça peut être mettre en place un coin calme dans la classe ça peut être mettre l'enfant devant en classe pour limiter les afférences sensorielles ça peut être des choses simples mais qui vont vraiment permettre déjà d'apaiser l'anxiété de l'enfant d'augmenter sa compréhension de l'environnement les adaptations de l'environnement ça peut être aussi mettre en place de la visualisation des choses qui vont vraiment permettre à l'enfant de se repérer dans son environnement et puis les adaptations évidemment elles servent à diminuer les gènes sensoriels qui sont provoqués par l'environnement et qui peuvent empêcher l'enfant de fonctionner normalement c'est-à-dire qu'il y a des compétences sous-jacentes que certains enfants présentent qu'on ne va pas forcément voir de prime abord s'il est complètement gêné par toutes les afférences sensorielles de son environnement et le fait d'adapter l'environnement va permettre de voir l'enfant sous un autre angle et de voir ses compétences émerger on va aussi travailler à désensibiliser et habituer on n'est pas vraiment rentré dans le fond du sujet mais c'est vrai que le profil de donne il est basé sur des hypersensibilités ou des hyposensibilités ça va être très important de pouvoir réduire des sensibilités trop importantes à des stimuli stimuli qui seraient trop perçus ou au contraire de pouvoir augmenter la sensibilité à des stimuli qui sont trop peu perçus dans l'environnement donc ça c'est une des façons de faire et puis la dernière ça va être de répondre aux besoins sensoriels de l'enfant c'est-à-dire que certains enfants sont en recherche de sensations les enfants qui tournent sur eux-mêmes les enfants qui ont besoin de regarder les choses en mouvement les enfants qui ont besoin d'être sans arrêt en mouvement ou de chantonner en permanence etc en fait ça veut dire qu'ils ont des réels besoins ils essayent d'y répondre tout seuls et parfois le fait que nous on vienne y répondre de façon adaptée ça va permettre d'augmenter leur disponibilité donc on va s'en servir en séance parce que ça va leur permettre d'être plus disponible aux apprentissages mais ça va aussi leur permettre d'être plus disponible aux interactions notamment avec les enfants qui présentent un TSA on va beaucoup utiliser ça pour leur permettre d'être plus attentifs à l'interaction soit on va provoquer ce qu'on appelle des snacks sensoriels c'est-à-dire qu'on va leur apporter tous les besoins sensoriels qu'ils ont pour les rendre disponibles soit on va vraiment utiliser ça comme porte d'entrée pour faire du sensoriel dans le jeu en fait par exemple un enfant qui a des besoins vestibulaires très importants on va pouvoir le faire tourner ou alors le porter ou le mettre dans un hamac ou un fauteuil qui tourne etc ce qui va permettre ce qui va lui permettre d'être en fait dans quelque chose de leur du plaisir et qui va lui donner envie d'être en interaction avec nous et là ça va vraiment être notre porte d'entrée pour travailler les interactions sociales avec cet enfant ou et bien partout à domicile c'est très important de travailler en partenariat avec les parents parce que nous c'est bien mais nos séances elles ne durent pas longtemps et les relations d'attachement sont beaucoup plus importantes avec les parents qu'avec nous donc évidemment le travail il se fait en priorité à domicile ça veut dire que le questionnaire nous permet d'expliquer aussi aux parents ce que c'est que le fonctionnement sensoriel et le fonctionnement perceptif et on leur explique vraiment où est-ce qu'on veut aller et pourquoi on fait ça parce que ça va nous permettre de mettre en place avec eux des solutions qui vont être adaptées à leur fonctionnement du quotidien les solutions vont vraiment être réfléchies avec les parents ne vont jamais être les mêmes parce que préconiser quelque chose qui n'est pas possible à mettre en place à domicile soit parce que l'environnement ne le permet pas soit parce que la disponibilité des parents ne le permet pas ça ne sert à rien en fait donc il va vraiment falloir ajuster avec les parents trouver des préconisations qui leur correspondent d'ailleurs en général ils ont déjà mis plein de choses en place donc on se sert aussi de ça pour travailler à l'école, à la crèche, dans les milieux de garde ça va être extrêmement important également et ce nouveau outil, le compagnon scolaire il est super pour ça parce qu'il va vraiment nous permettre encore une fois d'avoir une porte d'entrée et de pouvoir questionner les partenaires scolaires là-dessus et de pouvoir mettre en place des choses adaptées avec eux certains enfants ne présentent pas de difficultés à l'école enfin on ne les voit pas parce qu'ils font beaucoup d'efforts pour s'ajuster ils compensent, il y a beaucoup de compensation en fait des troubles d'intégration sensorielle ça ne veut pas dire que ce n'est pas difficile pour eux mais parfois quand ils arrivent à la maison c'est même explosif donc ça va être très très important de pouvoir mettre en place des choses à l'école tout au long de la journée qui va leur permettre de gérer un petit peu tout ça dans les différents milieux de vie c'est-à-dire qu'en fait gérer les particularités sensorielles c'est difficile quand on va au centre commercial c'est difficile quand on va au parc c'est difficile quand on va dans un environnement où on ne connaît pas les personnes donc ça va être important de pouvoir mettre ça en place partout en séance évidemment nous on va travailler là-dessus comme je disais pour favoriser les apprentissages pour travailler les interactions sociales ou tout simplement pour faire en sorte que l'enfant soit bien soit disponible parfois les enfants arrivent en ayant des difficultés particulières soit ils ont mal dormi soit les difficultés de l'intégration sensorielle sont très très impactées par le niveau émotionnel de l'enfant de la journée, sa fatigue, etc. donc il y a des jours où c'est plus difficile à gérer que d'autres parfois moi en tant que psychomode je fais une séance intégration sensorielle juste pour que l'enfant soit disponible derrière pour la séance d'orthophonie pour la séance avec mes collègues éduc ou infirmières, etc. voilà, juste pour l'apaiser et le rendre disponible pour la suite quand on va être dans de l'apaisement à chaque fois que l'enfant en a besoin quand on va vouloir travailler il va falloir le faire à un moment où l'enfant est disponible par exemple si on va travailler sur une tâche de la vie quotidienne prendre le bain, travailler sur le brossage des dents c'est très important de dire aux parents peut-être que vous ne le faites pas le soir quand il a déjà la fatigabilité de la journée et qu'il a déjà dû traiter beaucoup d'informations sensorielles peut-être que le week-end, le matin ce sera beaucoup plus facile de travailler tout ça avec lui et ça on va encore une fois le discuter avec les parents pour qu'il n'y ait pas de fatigue pas de surcharge émotionnelle ou sensorielle qui ? les professionnels de santé alors on va tous le faire d'une façon différente pas forcément dans le même but mais ça va être important que chacun le prenne en compte en partenariat avec la famille et avec les partenaires scolaires et simplement pour finir parce que je pense qu'on a bien dépassé le temps rapidement une vignette clinique alors je ne vous ai pas fait toute une analyse de profil sensoriel parce que ce serait beaucoup trop long et parce que ça on le fait vraiment sur les formations APPEA qui se font en deux jours mais un petit exemple voilà imaginons un enfant qui aurait une hypersensibilité tactile et des recherches vestibulaires et proprioceptives importantes une des plaintes à domicile ça pourrait être le brossage des dents en lien avec l'hypersensibilité tactile l'enfant ne supporte pas être touché à ce niveau-là et surtout avec des touchés superficiels et puis une des plaintes de l'école ça pourrait être que l'enfant est toujours en mouvement et présente une agitation motrice parce qu'il y a des recherches vestibulaires et proprioceptives donc ils n'arrivent pas du tout à se poser et à être attentifs et puis ça peut évidemment déranger les autres là on n'en a pas parlé mais c'est vrai que dans une classe ça peut déranger les autres enfants à la maison il y a aussi la fratrie qui est à prendre en compte et parfois ça peut être difficile pour eux et dans ce cas-là donc l'accompagnement peut être fait par différents professionnels de santé psychomotricien, ergothérapeute éducateur spécialisé infirmier, psychologue, orthophoniste et j'en passe j'ai un petit peu moi fait le tour de mon équipe en fait sur mon lieu de travail j'ai pensé à eux je travaille en hôpital de jour et voilà ce sont mes partenaires de travail et chacun va pouvoir utiliser les résultats du profil pour travailler sur les différents objectifs pour rendre l'enfant plus disponible et utiliser ses intérêts sensoriels comme motivation et donc comme porte d'entrée au travail donc l'agitation motrice qui est due à des recherches de sensations proprioceptives et vestibulaires en séance on va pouvoir travailler sur l'inhibition motrice on va pouvoir faire des snacks sensoriels comme je disais donc répondre aux besoins sensoriels pour que l'enfant soit plus disponible et plus réceptif et plus en interaction et à l'école par exemple on pourra mettre en place des temps de pause adapter la journée peut-être mettre en place de la visualisation pour qu'il voit vraiment à quel moment il va pouvoir avoir des temps de pause et puis mettre en place vraiment des adaptations matérielles les élastiques sous les pieds de la chaise pour pouvoir générer du mouvement tout en restant en fait assis au bureau avoir ce besoin de mouvement qui va être satisfait tout en restant assis ou les coussins dinaires donc ce sont les coussins AR qui donnent plein d'informations proprioceptives et vestibulaires mais qui permet à l'enfant quand même de rester assis et de rester centré sur la tâche qu'il est en train de faire il peut y avoir plein d'autres choses ce sont juste des exemples non exhaustifs loin de là et par exemple pour répondre à la problématique parentale du brossage des dents en séance on va pouvoir travailler sur la désensibilisation sensorielle tactile moi j'ai la chance de travailler avec des infirmières qui font de l'habituation aux soins et qui vont travailler tout ça et j'ai pensé à elle aussi en disant ça parce que c'est quelque chose qui est très important on va pouvoir aussi aller vers la prévention de la santé dentaire parce qu'un enfant qui ne se brosse pas les dents évidemment il va y avoir des problématiques somatiques qui vont se mettre en place il y a beaucoup d'enfants qui ont des vrais problèmes de l'ordre là parce que c'est impossible de se brosser les dents d'aller chez le dentiste d'examiner tout ça donc on va pouvoir vraiment travailler là-dessus et puis ça me permet aussi de faire remarquer que la sensation de la douleur fait partie aussi des difficultés de perception qui peuvent exister notamment dans le TSA mais pas que et qui va être très très important à avoir en tête parce que un enfant qui ne peut pas exprimer soit parce qu'il n'a pas le langage nécessaire soit parce qu'il n'aura pas la capacité d'exprimer ses sensations un enfant qui ne va pas communiquer sur les douleurs ça peut générer des gros troubles du comportement qu'on ne saura pas expliquer et on n'aura pas forcément la capacité de répondre à ça donc il va vraiment falloir avoir ça en tête il y a des outils qui existent des grilles qui existent pour évaluer la douleur chez les enfants qui n'ont pas de langage et puis à domicile voilà on essaye toujours de ramener le travail dans le milieu écologique de l'enfant et on va pouvoir avec les parents réfléchir à choisir un moment propice pour le brossage des dents choisir le matériel toujours utiliser la motivation un super dentifrice avec une super odeur on joue sur tous les autres sens une super couleur la brosse à dents qui fait de la lumière et des paillettes en ce moment il y en a plein si c'est choisi par l'enfant c'est encore mieux parce que l'engage dans le travail et là on utilise vraiment la motivation donc tout ça ça se réfléchit et ça peut se mettre en place comme ça toujours en partenariat avec les parents voilà c'était c'était des petits exemples mais mais voilà ça nous semblait important de vous montrer à quoi ça peut ressembler le travail qu'on va pouvoir engager avec ces enfants alors merci à toutes eux deux pour cette présentation qui nous a donné effectivement l'essentiel je vais revenir là sur notre partage d'écran à tous et reprendre avec vous un petit peu un certain nombre de questions avant de me tourner vers Vincent et vers Théodore peut-être quand même poser la question essentielle à partir de quel moment on va en tant que professionnel qu'on soit psychomotricien psychomotricienne ou psychologue etc décider que on va investiguer explorer ce profil sensoriel tous les enfants ne relèvent pas de cette investigation j'imagine donc quels vont être les marqueurs on peut dire de la décision de l'équipe ou du professionnel en libéral de pouvoir engager l'évaluation de ce profil sensoriel sachant qu'on a des recommandations autour des TND qui sont bien entendu le développement intellectuel et cognitif et ça on sait bien mais aussi le fonctionnement adaptatif à quel moment la question du profil sensoriel va-t-elle venir je donnerai ensuite la parole à Vincent et Théodore tu veux répondre Laetitia ou que tu puisses boire un petit coup au revoir si tu veux en fait moi ma réponse elle serait de dire qu'à partir du moment et on peut regarder même la pyramide des apprentissages le traitement sensoriel il est à la base c'est un développement qui est très précoce qui est des buts in utero et qui à mon sens devrait être évalué dès le plus jeune âge est-ce qu'il y a réellement un élément déclencheur alors il y en a quand des fois c'est parce qu'on va dire on va décrire des enfants qui ont des intérêts très restreints et là ça va nous alerter et on va se poser la question du sensoriel là où on ne se la pose pas c'est par exemple si vous recevez des enfants pour des troubles du graphisme c'est sûrement pas la chose à laquelle on va penser en premier alors que si on regarde l'activité d'écriture elle repose sur tout un tas de traitements sensoriels pour pouvoir bien écrire il faut pouvoir être bien installé l'installation posturale elle repose notamment sur le système proprioceptif qui est composé de tous nos muscles nos tendons qui vont nous renvoyer des informations en permanence pour ajuster notre tonicité et donc ajuster notre posture qui lui-même est associé au système vestibulaire dont a parlé Aurore tout à l'heure au niveau de l'écriture vous allez contrôler votre geste moteur donc là aussi ces différents sens sont mis en jeu vous allez tenir votre crayon donc votre système tactile est également en jeu votre système visuel est également engagé donc en fait ne serait-ce que pour une tâche d'écriture et puis quand on regarde toutes les activités du quotidien d'Aurore a parlé aussi dans les situations cliniques nos sens sont en permanence sollicités donc moi j'aurais envie de dire que ça devrait faire partie des évaluations initiales et qu'il ne faut pas attendre qu'il y ait un événement spécifique ou une particularité sensorielle qui vienne nous alerter pour aller explorer il faut plutôt regarder quelle est l'activité ou les activités quels sont les domaines dans lesquels les enfants rencontrent des difficultés quel est le motif de consultation et dans ce motif de consultation est-ce qu'on est allé explorer la question de la sensorialité et j'irais même encore plus loin à savoir qu'est-ce que l'on a fait déjà en termes de dépistage précoce concernant les aspects visuels et les aspects auditifs parce que ça c'est des situations qui reviennent souvent où on nous sollicite avec des enfants par exemple qui peuvent être en difficulté sur le plan scolaire et qui sont décrits comme des enfants par exemple maladroits il est maladroit il est très brouillon mais est-ce qu'il voit bien ou ah mais il n'écoute rien il ne respecte pas les consignes mais est-ce qu'il l'entend bien ça c'est souvent des choses en fait sur lesquelles on échange avec les enseignants parce qu'ils se sentent parfois démunis et on se retrouve avec des situations d'enfants où on a déjà quand même on a des petites étiquettes qui sont posées sur eux alors que malheureusement on n'a pas fait les évaluations en amont donc j'ai envie de dire c'est un outil très riche pour ça ça ferait partie de l'évaluation globale on comprend bien après on aura dans les quelques minutes de discussion la question quand même à aborder qui sera les choix prioritaires dans l'évaluation avec le temps d'évaluation et le coût de l'évaluation notamment libéral on se tourne du côté de Vincent et Théodore pour les principales questions que vous avez synthétisées oui alors peut-être première question qui est posée par plusieurs personnes est-ce que c'est plutôt un test qui est réservé aux psychomotriciens ou est-ce que les psys les neuropsychologues peuvent aussi s'en servir et également la question des éducateurs spécialisés des ergothérapeutes non comme Aurore l'a décrit tout à l'heure alors c'est un outil qui est en général plus utilisé par les psychomotriciens et les ergothérapeutes parce que dans nos formations initiales on a quand même des contenus que c'est sur le sensorimoteur après comme on dit toujours un éducateur spécialisé qui a des connaissances sur le développement sensoriel sur les particularités sensorielles sera peut-être plus à même de pouvoir interpréter les résultats et accompagner les familles et les équipes qu'un professionnel qui n'a pas du tout ces connaissances-là donc c'est pas la limite n'est pas en fonction de la profession mais plutôt en fonction du bagage que l'on a à la base et puis après le fait de le faire passer c'est une chose mais ce qui va être important c'est de savoir ce qu'on va en faire et le fait que effectivement toutes les personnes qui vont travailler auprès d'enfants qui présentent des troubles d'intégration sensorielle vont pouvoir s'en servir d'une façon ou d'une autre donc même si c'est le psychomotricien ou l'ergothérapeute qui le fait passer tout le monde en fait peut réutiliser les résultats dans ces prises en charge Théodore des questions aussi c'est par rapport au public et des questions par rapport à des enfants en situation de polyhandicap pour lesquels des questions ne seraient pas adaptées est-ce qu'on peut interpréter correctement le profil ou est-ce qu'on va devoir mener une investigation clinique un peu différente s'il y a beaucoup de questions qui sont inadaptées par rapport à des enfants en situation de polyhandicap alors en fait on va pouvoir déjà l'utiliser comme une base c'est-à-dire que même si on ne va pas faire l'évaluation chiffrée on va pouvoir se servir des items qui vont être adaptés pour pouvoir en retirer des choses alors ce sera beaucoup moins complet et ce sera beaucoup moins simple mais on peut déjà se servir d'items pour faire une analyse clinique en fait pour nous aider après on peut aussi essayer c'est-à-dire que les items correspondent à quelque chose ils correspondent souvent à un fonctionnement hypersensible auditif ou hyposensible tactile on peut aussi peut-être essayer de trouver des questions qui correspondent à l'enfant imaginer ce qui pourrait correspondre à l'enfant et qui fasse partie de ces difficultés-là je ne sais pas si c'était très clair ce sont des exemples en fait ce sont des exemples de situations de vie donc peut-être qu'on peut essayer de les adapter à la personne pour avoir la réponse à notre question alors ce qui me permet de poser une question plus large là qui est comment vous présentez ce questionnaire profil sensoriel est-ce que c'est le professionnel qui le conduit est-ce que vous le confiez aux personnes à l'enseignant est-ce que chacun le remplit dans son coin comment on croise les informations et donc quel est le temps professionnel que vous consacrez un au recueil des données et deux bien entendu à la synthèse et au traitement des informations d'après Pearson ou d'après nous d'après Pearson 30 minutes de passation non impossible pour nous le test il est conçu pour pouvoir être donné aux parents aux enseignants alors avec une note explicative ou alors qu'on le qu'on le fasse passer nous c'est-à-dire qu'on conduise l'entretien pour les aider à répondre d'expérience clinique ça va être beaucoup plus intéressant de le faire avec les parents et les enseignants déjà parce que les questions peuvent être interprétées de différentes façons donc ça nous permettra de vraiment clarifier les situations là comme on le disait du coup quand ça ne correspond pas tout à fait à l'enfant les exemples ne correspondent pas tout à fait nous on a en tête d'autres exemples qui vont pouvoir peut-être mieux correspondre et le temps de passation 1h 1h30 Laetitia tu confirmes en fait en fait c'est très aléatoire et chaque modalité de passation devrait être réfléchie au regard de chaque situation moi dans ma pratique libérale c'est vrai parce que se pose aussi la question du temps par rapport au coût financier donc on en sait ça il y a la notion du temps bien évidemment on ne peut pas demander un professionnel de faire un profil sensoriel sans lui accorder du temps plus plus on va vouloir l'explorer de façon assez complète et plus ça va nécessiter du temps puisque on le couple en général à des observations aussi puisque le questionnaire à lui tout seul ne va pas nous donner toutes les informations en libéral et quand je travaillais à l'hôpital je n'avais pas forcément la possibilité de rencontrer les familles donc souvent je le donnais je le transmettais je le récupérais et dans la mesure du possible j'essayais d'avoir des contacts avec les parents pour pouvoir compléter donc en fait on fait au regard de chaque situation aussi en fonction des moyens qu'on a si vous êtes avec une famille qui ne maîtrise pas bien la langue française il est bien évident que ce ne sera pas pertinent de leur donner mais qu'il faudra plutôt le remplir avec eux donc tout est très dépendant de chaque situation à la fois par rapport à l'enfant lui-même par rapport à sa situation familiale mais par rapport à nos contextes aussi de travail très bien Vincent peut-être une question et puis ensuite à nouveau Théodore on nous demande si on a suivi une formation pour le Dune 1 est-ce qu'on peut s'en sortir avec le Dune 2 et de la même manière il y a une comparaison par rapport au Bogdashina qui est faite qui serait très complet mais long à faire passer est-ce qu'il y aura un avantage plutôt ou d'une des avantages et des inconvénients il y en a dans les deux cas le Bogdashina pour ceux qui ne le connaissent pas il n'y a pas d'étalonnage actuellement c'est un outil qui est très spécifique par rapport à l'autisme donc quand on est sur une clinique qui n'est pas forcément TSA voilà c'est à réfléchir ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intéressant pour d'autres cliniques bien sûr par contre c'est quand même un outil plus spécifique le donne à un étalonnage sur une population française il y a des âges donc tout va vraiment dépendre il va moins rentrer dans le détail par contre que le Bogdashina donc c'est pour ça que c'est vraiment un choix d'outil qui est très dépendant de chaque situation ils ont plutôt une complémentarité donc le choix est à faire et pour les gens qui ont l'habitude d'utiliser la version 1 en ce qui concerne le passage sur la version 2 il faut quand même prendre un minimum de temps pour vraiment regarder le manuel pour vraiment comprendre comment a été réfléchi aussi cette nouvelle actualisation en ce qui concerne l'analyse des items vous serez moins en difficulté puisque les items quand même sont similaires à des choses qu'il y avait dans la version 1 il y a moins d'items redondants il n'y a plus les doubles négations il y a des items qui ont été bien clarifiés donc c'est la lecture des items et en tout cas sa compréhension est plus simple mais en ce qui concerne il faut quand même prendre un certain temps pour s'approprier la nouvelle version mais ce n'est pas infaisable la théorie en fait reste vraiment la même mais les nomenclatures changent donc il faut juste se remettre dans le fonctionnement mais la théorie de l'intégration sensorielle c'est la même et le fonctionnement global de l'outil c'est le même très bien Théodore oui pas mal de gens ont demandé si on pouvait après transposer du coup enfin utiliser l'outil pour une population adulte qui présenterait un trouble de la déficience intellectuelle ou un trouble du spectre autistique est-ce que ça aurait un intérêt ou pas ? oui ça a un intérêt dès lors que les items correspondent à votre population après il existe aussi des outils adultes qui sont mis en place notamment les A mais en ce qui concerne le DUN pour moi vous pouvez l'utiliser et le transposer et encore une fois c'est comme quand on parlait du polyhandicap tout à l'heure il faut juste que les items correspondent à la personne au même titre qu'un enfant de 5 ans avec une déficience intellectuelle importante il y a peut-être des items de la version 3 à 15 ans qui ne seront pas adaptés par rapport à la situation de cet enfant et qu'on remisculera peut-être sur la version 7 à 35 mois ça reste un support et il ne faut vraiment pas se bloquer sur les modalités très strictes de l'utilisation c'est vraiment un support qu'on peut qu'on doit adapter moi je dis toujours l'outil idéal c'est sûrement celui qu'on se construit parce que ça va être très différent de nos lieux d'activité en fonction de nos lieux d'activité comment vous faites Laetitia vous parliez de l'activité libérale je ne sais pas si on a une par rapport mais c'est une question plus large et on se pose aussi la question par exemple pour le fonctionnement adaptatif avec la Weinland il y a une similitude entre les deux démarches c'est des outils questionnaires qu'on va solliciter on va récupérer des réponses de personnes qui connaissent le mieux le sujet c'est pas le sujet qui est directement impliqué c'est important à redire donc c'est pas en fait un test c'est vraiment un questionnaire pour le cueil de données et d'informations par les pères par ceux qui sont très proches de l'enfant qui le connaissent au quotidien donc ça c'est intéressant mais ça pose la question effectivement de comment on travaille en libéral par rapport au temps qu'on y consacre et surtout par rapport au temps de synthèse et vous avez parlé du temps de rédaction je veux dire on ne va pas donner des tableaux aux parents comment vous concevez c'est une question importante comment vous concevez dans votre activité ce temps nécessaire à la fonction d'évaluation avant les prises en charge alors en libéral moi alors la particularité c'est que je n'exerce pas en cabinet mais en domicile je vais directement au domicile donc ça me permet aussi d'intervenir dans les écoles dans les crèches en fonction des situations que ce soit à la fois pour les observations dans le cadre des bilans mais aussi pour les suivis au niveau du profil sensoriel j'ai tendance à l'utiliser presque systématiquement mais parce que les situations de patients que je reçois sont souvent orientées par des médecins qui ont connaissance aussi de ma pratique je suis aussi formée au bilan sensorimoteur donc la sensorialité pour moi elle fait vraiment partie de ma pratique de psychomote sur le plan financier parce que ça c'est souvent une question qui revient par rapport au temps consacré au bilan je mets la casquette de chef d'entreprise et je ne suis pas rentable sur le plan du bilan mais comme je ne le suis pas du tout et comme ne le sont pas en général les psychomotes si on fait juste un bilan psychomoteur sans ajouter le profil sensoriel donc c'est toujours un petit pacte avec soi-même à savoir quel cadre on se met là moi je vais proposer maintenant comme en plus il y a le questionnaire enseignant c'est vrai que ça rajoute aussi c'est très intéressant mais ça rajoute forcément du temps donc là moi je vais proposer aussi des profils sensoriels en plus des bilans psychomoteurs donc du coup je vais faire des tarifications qui sont un petit peu différentes moi quand je travaillais en libéral je ne souhaitais pas refaire payer le prix d'un bilan mais effectivement en soi étant donné le temps qu'on y passe clairement ça pourrait être comme un bilan psychomote en fait et voilà on n'est jamais très à l'aise avec le fait de facturer énormément de choses aux parents étant donné qu'on n'est pas remboursé en plus donc moi je ne souhaitais pas le facturer comme un bilan donc en fait ce que je fais c'est que je prenais ce temps-là sur des temps de séance c'est-à-dire que je faisais venir les parents sur des temps de séance que je facturais comme des séances je faisais venir les parents pour faire remplir le questionnaire enfin pour remplir le questionnaire avec eux et ensuite le temps de les mettre en route on va dire dans cette démarche de réflexion sur les particularités sur les problématiques avec lesquelles ils pouvaient être confrontés à la maison en fait on prenait sur des temps de séance vraiment le temps de discuter ben voilà là j'ai une problématique par rapport à il ne peut pas prendre sa douche ou alors des problématiques de sommeil ou alors des problématiques d'alimentation ben pour moi ça pouvait passer vraiment au tout début du travail c'est-à-dire travailler d'abord là-dessus avant de faire mon suivi classique psychomote très bien est-ce que Vincent ou Théodore vous avez une toute dernière question auquel Aurore et Laetitia répondront très très vite avant qu'on ne se quitte Vincent est-ce que tu as encore une question je t'en suis en train de regarder en même temps dans celle qui est parce que vous avez été nombreux on a dépassé l'heure on a dépassé l'heure je pense que voilà on va se contenter des dernières questions qui ont été posées merci infiniment Aurore et Laetitia on rappellera que vous avez voilà deux engagements avec la PPEA en formation en distanciel sur d'une 2 qui est le 16 et 17 mai et le 8 et 9 juillet voilà on est on est assez heureux à la PPEA de vous associer en tant que psychomotricienne formatrice autour de ces questions du profit sensoriel c'est particulièrement important ça élargit encore bien entendu la question des compétences des professionnels dans l'évaluation des enfants voilà merci infiniment à toutes les deux merci Théodore et Vincent à la fois pour la technique et puis bien entendu les questions proposition de vous retrouver les unes et les autres après les congés de Noël on n'a pas encore la date de janvier ce sera peut-être je regarde rapidement le mardi 23 janvier mais rien n'est sûr pour l'instant on a quelques thèmes en préparation et bien écoutez et d'ici là bonne fête à toutes et à tous et puis à bientôt en 2024 et on se quitte sur ces petits scintillements de sapin de Noël voilà bonsoir à tous merci bonsoir bonsoir